Excellent début de week-end sur RFM, le meilleur de la musique et le meilleur de vos interviews VIP jusqu'à 20h avec ce soir un invité que j'aime beaucoup. Il rencontre un succès musical grandissant depuis 2007, année où il sera, mesdemoiselles par ailleurs, élu l'homme le plus sexy de l'année par le magazine Elle. Auréolé de deux victoires de la musique en 2009, dernièrement sur son Twitter, Julien Doré déclarait déjà plus de 150 000 disques vendus, une tournée sold out qui va s'étendre jusqu'en 2015. En gros tout va bien, salut Julien. Bonjour. Ça va ? Bonsoir, oui tout va bien. Bah oui et tu conclues d'ailleurs ton tweet en reprenant le titre de ton dernier album en écrivant Love est un coeur qui bat avec vous et qui remplit le mien alors les yeux dans les yeux merci. C'est un signe que tout va bien justement. Ouais puis c'est important de le dire, c'est important de dire quand ça va pas pour voir si les amis sont là et c'est important de dire aussi quand ça va bien et quand ça se passe bien artistiquement voilà et c'est le cas donc c'est important pour moi de remercier les gens qui me suivent. Voilà exactement et puis entre Eratz, Bichon et le dernier opus Love c'est au total j'ai bien compté près de 500 000 albums vendus pour toi en quelques années donc tout va bien et puis la tournée on va en parler longuement là d'ici 20h c'est une expérience fabuleuse pour toi tu vas tout nous décrire. Love doit se prononcer Louvre en norvégien on dit love ou Louvre on dit quoi ? C'est le mot love c'est le mot un peu universel comme ça en anglais ce mot amour dont l'une des lettres est barré qui me plaisait bien ce double sens à la fois scandinave et à la fois anglais. Et c'est un lion qui figure sur la pochette de l'album donc passer du bichon au lion il fallait oser. Ouais ouais mais c'est ce mot ce mot ce mot ce mot love avec le haut barré veut dire lion en danois et en norvégien je trouvais voilà ce double sens intéressant parce que parce que la façon dont j'ai écrit ces textes la façon dont ils sont venus à moi voilà il y a quelque chose d'animal d'instinctif. Et puis c'est aussi mon rapport au sentiment amoureux donc cet animal là cet animal totem était important. Alors Julien un album 4 en 1 sexy solaire mélodique produit confectionné avec Tega comme tu les appelles on va plonger ensemble dans cet album le groove vient essuyer les larmes aussi. Oui c'est une phrase que j'aime bien parce qu'elle est importante c'est pas forcément paradoxal de faire des chansons sur lesquelles on peut danser où il peut y avoir du groove des lignes de basse une façon qui un arrangement musical qui peut donner envie de bouger et en même temps d'avoir des textes qui sont mélancoliques imprégnés de souvenirs qui peuvent être à la fois des jolis souvenirs et aussi des souvenirs douloureux cet album mélange un peu tout ça. J'ai lu aussi que même toi en l'écoutant tu as quelquefois pleuré versé une petite larme en écoutant tes textes. Oui alors ça paraît bizarre dit comme ça mais en tout cas l'écriture la façon dont on va poser les mots pour raconter quelque chose qui vient de soi qui est proche de soi c'est quelque chose de particulier donc oui ça raconte une histoire de ma vie qui m'est proche. C'est que j'ai essayé de sublimer j'ai essayé d'en faire les plus belles chansons d'amour possible et forcément ça fait écho à des choses vécues très belles et en même temps qui se sont aussi éteintes donc voilà c'est un mélange de sentiments. Alors Julien quelle est ta plus grande fierté depuis que tu as abandonné ton job dans une société de déménagement c'était 7 ans de ta vie sur des chantiers d'entreprise. Alors est-ce qu'il s'agit de tes textes écrits pour François Zardy, Julien Clerc de ton duo avec Catherine Deneuve sur le plateau de Taratata ou peut-être encore ton premier concert à Animes en 2003 c'est quoi ton meilleur souvenir ? Je crois que c'est justement l'alchimie de tout ça en fait c'est ce mélange de surprises permanentes quoi effectivement quand j'étais quand je montais mon échafaudage devant les banques pour lesquelles je bossais pour nettoyer les façades et tout ça c'est sûr que j'étais déjà en train de répéter dans un local dans le local d'ailleurs de la société pour laquelle je bossais avec mon premier groupe avec Digue Pelvis on jouait dans les bars donc c'est... Et puis voilà et puis 7 ans après voilà il y a ce troisième disque il y a encore une tournée il y a des gens que j'ai rencontrés dans la musique qui ont changé ma vie qui m'ont proposé d'écrire des textes bref je crois que c'est peut-être la synthèse de tout ça l'alchimie de tout ça et c'est surprise en permanence quoi au fil des années qui passent et je pense qu'être surpris quand on est artiste continuer de chercher continuer à essayer d'être réveillé en permanence je crois que c'est ce qu'il y a de plus important je crois que c'est un peu la définition de notre métier c'est difficile à prononcer mais voilà je pense qu'il faut continuer de chercher en permanence le jour où on s'assoit le jour où on est en sécurité avec ce qu'on crée avec ce qu'on pense créer pour les autres et tout ça je pense que c'est le moment où justement tout s'arrête et qu'on devient chiant Il y a très peu de sécurité dans ton métier dans ta passion la musique en l'occurrence et c'est vrai que vous êtes toujours en sursis vous passez l'examen à chaque fois que ce soit sur scène ou pour un album Alors dans le magazine Gradia la question de quoi voudriez-vous vous débarrasser tu réponds de mon célibat et je trouve ça assez contradictoire finalement car tu dis régulièrement que ta priorité c'est la musique Donc alors tu en es où ? T'es amoureux ou pas ? Non 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 je suis pas amoureux je suis célibataire et finalement bon bah c'est... Il fallait pas dire ça parce qu'on va avoir des quarts de jeunes femmes à la sortie de la radio Non 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 mais c'est la vie mais après c'est vrai que voilà d'être en tournée avec mes potes de penser chaque soir au spectacle à deux heures comme ça où on monte sur scène où on fait un spectacle vivant où il y a le risque quoi où il y a quelque chose qui se passe physiquement quoi ça c'est incroyable à vivre donc c'est vrai que pour l'instant je pense qu'à ça mais voilà la question qui m'avait été posée c'était un petit quiz où il fallait répondre vite Voilà bah oui un jour j'aimerais bien me débarrasser de ça et retomber amoureux un jour oui Bon tu vas en avoir un autre quiz tout à l'heure ça s'appelle La Minute Sans Tabou c'est une série de questions en rafale Céline Dion, Lara Fabian, Carla Bruni, plein d'autres l'ont fait avant toi et ça s'est très bien passé Alors parmi les questions auditeurs envoyées sur mon compte Twitter at Ceruti Officiel il y a une jeune femme qui demande Quel morceau ne joues-tu plus en concert mais que tu aimerais rejouer sachant que le show dure deux heures ? Je sais pas si j'étais clair dans ma question Si bien sûr non non mais c'est... je vais essayer de l'être dans ma réponse Il y en a plein c'est vrai que quand il y a trois albums En même temps mes spectacles sont vachement mis en scène c'est aussi comme une pièce de théâtre Donc j'ai besoin que c'est pas juste un concert c'est pas juste j'enchaîne les titres J'ai aussi besoin que ça raconte quelque chose qui est comme une histoire qui est comme plusieurs parties dans le spectacle Donc je suis obligé de faire des choix de titres et effectivement il y a certains titres que je joue plus Mais ça bouge, là on vient de commencer la tournée ça fait 10-12 dates qu'on joue Ça bouge encore il y a des titres qui étaient partis que je pensais plus rejouer et qui reviennent Donc vu que la tournée va continuer jusqu'en 2015 on a encore plein de possibilités comme ça de changer On change assez souvent là cette liste parce que c'est le début et qu'on cherche encore des repères Tu envisages des duos pour la tournée ou pas du tout ? Ouais il y en a dans le dernier album avec Mickey Green et avec Brigitte C'est vrai que quand il y a la possibilité quand on monte sur scène d'avoir la possibilité de faire une surprise aussi au public qui est présent On le fait quoi Là sur cette tournée ça arrive assez souvent parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Platini Ou à la fin de la chanson il y a une chorale d'enfant qui est venue chanter avec nous en studio Donc quand c'est possible j'essaie de faire une surprise avec la présence d'une chorale d'enfant Et puis j'espère que Mickey et Aurélie et Sylvie du groupe Brigitte viendront chanter avec moi très vite Ouais ouais tu parles de Platini fan de foot Tu rends hommage à Michel Platini une sorte de déclaration d'amour Michel Platini que t'as croisé au Parc des Princes mais t'as pas osé aller vers lui Est-ce que depuis tu l'as vu ? Alors on s'est pas encore rencontré physiquement On échange des messages tous les deux depuis peu Depuis que l'album est sorti, depuis qu'il a entendu parler de la chanson Qu'est-ce qu'il pense de cette déclaration d'amour ? Et qu'est-ce qu'il pense de ton travail ? Il a été très touché par cette chanson et par cet hommage Et voilà il m'a dit que si un jour je faisais un clip Il serait très heureux d'y participer C'est bon ça ! Donc voilà je suis en train d'écrire tout ça Et puis voilà on va se voir, on va se rencontrer pour la première fois là très bientôt dans deux semaines Très bien donc Michel Platini sera à l'image du prochain clip Si il y a un clip pour la chanson Platini en tout cas je lui proposerai Tu es loin de renier ta participation à la nouvelle star On parlait de Frédéric Pedrazza et de Mathieu Grolier tout à l'heure As-tu regardé la version de D8 dernièrement ? Oui alors pas jusqu'au bout parce que la tournée a commencé au moment où ils arrivaient à la fin de l'émission Mais j'ai regardé ce qu'on appelle les primes Les moments où ils chantent en direct avec les musiciens que je connais bien Et tu as aimé ? L'émission a changé ? C'est toujours différent mais à chaque fois C'est vrai que je renie pas du tout l'émission au contraire Je parlais comme tu disais de Frédéric et de Mathieu qui étaient le producteur de l'émission à laquelle j'avais participé C'est forcément différent pour deux raisons C'est différent parce qu'aujourd'hui je suis dans mon canapé et que je regarde l'émission Et qu'à l'époque je le vivais forcément différemment parce que j'étais sur scène Et que je vivais cette chose comme quelque chose de complètement nouveau Et plein de moments dont je me souviendrai toute ma vie Parce que ça a changé ma vie Donc c'est différent et en même temps j'ai l'impression que les garçons et les filles qui participent à l'émission Ont quand même l'envie de chanter, d'exprimer des choses Et voilà Ce qui a changé aujourd'hui c'est le contexte Je pense qu'il y a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à pouvoir exister après l'émission Après le concept en lui-même Mais ça c'est global pour toutes les émissions de télé d'aujourd'hui Et quel conseil donnerais-tu à un auditeur, une auditrice de 15 ans, 20 ans qui nous écoute en ce moment et qui voudrait faire le même métier que toi ? À 15 ans je lui conseillerais de continuer ses études Surtout pas penser que c'est à ce moment là que les choses peuvent arriver Ça n'existe pas ou alors ça peut exister sur deux ans Mais après ça s'éteindra très vite Et puis ensuite Voilà Si c'est quelque chose qu'on a en soi Et qu'on a l'impression de jamais pouvoir être utile Ou de se sentir capable d'exprimer Sans cette passion là Et bien il faut le faire Il faut chercher les plus jolies solutions pour exprimer tout ça La tournée fonctionne très très bien Julien, à l'occasion de la sortie de ce dernier album Love, sorti le 28 octobre dernier Des dates qui s'enchaînent les unes après les autres Et de plus en plus de dates, de plus en plus de monde Ça aussi c'est une vraie satisfaction pour toi Tu étais en Belgique, une salle que tu connais bien C'était le Cirque Royal Avec une ambiance particulière là-bas J'aime beaucoup cette salle Et puis là tu vas partir Tu vas retourner à Liège en Belgique Ce sera fin mars En gros ça ne s'arrête pas Je vois une date à l'Olympia Le 15 novembre prochain Et d'ici là tu vas parcourir la France Tu ne vas pas t'arrêter Oui, là ça sera une des plus grosses tournées Que j'aurais fait avec un album L'Olympia est déjà complet Les Folies Bergères étaient aussi complètes les trois soirs Donc on va sans doute ouvrir un deuxième Olympia Et puis on tourne toute la semaine en France Comme tu disais en Belgique, en Suisse Là on va tourner jusqu'au Festival d'été A la fin juillet Puis on reprend tout début octobre jusqu'à fin décembre Et tout début janvier jusqu'au mois d'avril 2015 Donc ça va être autour de 200 dates en tout Autre question Twitter Concernant les dates de la tournée Est-ce que tu vas aller en Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie C'est prévu ? Il y a des festivals d'été qui sont prévus là-bas L'année dernière pour la tournée précédente J'avais été au Festival du Sacifo À la Réunion Et j'espère que ce sera le cas pour l'été prochain J'aimerais bien Est-ce que tu es prêt pour l'interview sans tabou ? Allez c'est parti Avec Julien Doré Toujours les mêmes questions Jamais les mêmes réponses C'était le cas avec Céline Dion, Lara Fabian, Florent Pagny Ou encore Carla Bruni Tu es prêt Julien ? Je suis prêt Alors on y va Si tu avais un don De quel don voudrais-tu bénéficier ? Marcher sur l'eau Ça serait cool Je ne suis pas fan de la natation Je trouve ça assez crevant Donc du coup marcher sur la flotte Ça ne m'intéresserait pas Ça serait sympa Bon bah d'accord Tu es fan de Jean Dormesson Mais ta première idole c'était qui ? Courte manche À cause de sa mâchoire De ses blagues De son accent Alors très franchement J'ai peu de souvenirs Mais quand j'étais tout petit Je sais que je voulais regarder toujours Les VHS de courte manche Je ne pensais jamais dire ça Dans une même phrase VHS et courte manche Ah bah c'est fait C'est bon ça La chose la plus incroyable Que tu aies pu faire par amour Julien ? Bah Espérer que ça ne s'arrête jamais C'est souvent la chose la plus folle qu'on fait Mais concrètement Je ne sais pas Aller à l'aéroport Choisir une destination au hasard Partir Ou dormir sous une table dans un restaurant Je ne sais pas je pense à voix haute Mais Non Faire deux albums pour la femme que j'ai aimé Bah voilà Plus que tout au monde Le dernier SMS que tu as reçu Le dernier SMS C'était quoi ? C'était qui ? On veut tout savoir nous sur RFM Alors attends je regarde en même temps Tu ne triches pas ? Non non promis Le dernier SMS C'est ma pote Virginie Effira Voilà Très bien Mais on l'embrasse Virginie La dernière fois que tu as menti Et ne me dis pas maintenant Je mens assez peu en fait Vraiment quoi Même quand tu dis que Alors que tu as un dîner Que tu es encore en répète Et que tu ne peux pas venir Ah ça c'est vrai Mais ça c'est Oui 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 Attends on a préparé l'interview C'est vrai Ça m'arrive de temps en temps Il y a des phases assez étranges Quand on fait de la musique D'une façon un peu intense C'est à dire quand on passe Quatre jours sur scène Avec quatorze potes Quand on arrive chez soi C'est assez bizarre On a deux jours comme ça Un peu isolés Bah c'est vrai qu'on a un peu Envie d'être seul Et c'est Voilà Est-ce que tu as honte De quelque chose que tu aimes Ou que tu adores faire ? C'est peut-être ma passion Pour le football Est quand même très Est quand même très présente Ouais Donc du coup Je peux passer vraiment Des journées entières Notamment le samedi Et le dimanche A ne regarder que du football A la télévision Tous les matchs anglais Avant que le championnat français commence Et ainsi de suite Voilà j'ai à peu près Tous les abonnements possibles Pour suivre ça Donc des fois je me dis Oh c'est peut-être trop quoi Peut-être 5 matchs dans la journée C'est un peu trop Va voir le soleil sort Mais ça c'est toi qui le dis Ou les femmes de ta vie Parce que Non c'est marrant Parce que Quand j'étais amoureux Et très amoureux Le football avait moins de place Sans doute un truc de célibataire Ouais du coup Ça m'arrive souvent De regarder des matchs Avec mes potes Merci Julien Doré De t'être prêté A cet exercice De la minute sans tabou Julien Doré A été notre invité Pendant une heure Sur RFM Depuis 19h On a revu En long en large Et quasiment en image Ta vie ton oeuvre Et bien sûr Cet album que nous avons écouté Ensemble Love Je vous le conseille Tout particulièrement Et puis je vous invite aussi A vous rendre Dans les différentes salles Les différentes villes On va mettre les dates Sur le Facebook D'RFM Pour aller t'applaudir Tout simplement Passe un bon week-end Julien Merci A bientôt Ouais à bientôt Et merci beaucoup Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada